salut à tous comment vous allez j'espère que vous allez bien de là où vous me suivez actuellement et bien comme je l'avais si bien précisé dans mes anciennes vidéos j'allais commencer à faire des vidéos parlant de certains business que je voyais en chine mais comme actuellement je suis en confinement toujours en chine avec à cause du virus là alors j'allais commencer des vidéos dans lesquelles j'allais parler de business que je voyais déjà dans mon université donc aujourd'hui nous allons parler d'un business que je vois précisément dans mon université alors réjusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir la connaître si c'est la première fois d'être sur cette chaîne mon nom c'est Loïc Améel Nguessan je suis étudiant en chine et dans mes vidéos je veux te parler de certains business que je vois en chine ici qui pourrait intéresser surtout les étudiants et de pouvoir faire ce business afin de pouvoir les agrandir pourquoi pas les confronter aux multinationales qu'on a actuellement dans nos pays alors ce sont des thématiques qui t'intéressent qui disent quelque chose abonne toi clique la note de notification afin de ne pas louper les différentes vidéos que j'aurais à poster donc comme je le disais à l'introduction de ma vidéo aujourd'hui nous allons parler d'un business que je vois à l'intérieur de mon université ici et je trouve que c'est un peu négligé par bien d'autres personnes au niveau de l'afrique qui ne prennent pas son sérieux au fait pourtant ce sont des business qu'on pourrait développer implémenter et pouvoir les dupliquer un peu partout au fait tout au long d'un pays facilement ce business en question partout tu iras dans les recoins les coins de la chine tu vas toujours trouver ce business là en place quelque part parce que les gens en ont besoin parce que le service qui est fourni à cet endroit à ce magasin est beaucoup convoité par les chinois et ce n'est pas que les chinois toute personne qu'elle soit étranger en chine ici elle a toujours envie de pouvoir rentrer dans son coin là et pouvoir s'acquérir de ce service comme vous le voyez sûrement vous le savez déjà avec l'affiche que vous voyez là c'est le business des juges le business des juges les gars c'est très rentable voyons d'égard 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 c'est très au tableau y'a au jeu d'agir d'accueillir les gars le business de juges très rentable en chine ici partout vous partez vous allez pouvoir voir ce genre d'endroit dans lequel je suis présentement et c'est vraiment cool c'est vraiment cool c'est vraiment vraiment cool quoi c'est vraiment cool de pouvoir faire ce genre de business moi je trouve qu'on le minimise un peu trop on le minimise un peu trop parce que pour faire ce genre de business on n'a pas besoin de temps de moyens pour pouvoir le faire moi je fais toujours ce genre de vidéo pour plus inciter nous jeunes africains pour justement nous étudiant à pouvoir se prendre en charge en faisant les petits business je vois tant de personnes qui font ce genre de business là au niveau de l'afrique au niveau de nos universités mais qui ne font pas ça avec du sérieux ou qui ne savent pas fait le marketing de cela vous voyez un peu la fiche que vous voyez là vous voyez un peu dans lequel les jus sont entreposés il y a aussi ça l'accroutement dans lequel il faut disposer au fait c'est que tu vends vous voyez un peu comment c'est disposé voyez un peu comment est ce que les jus sont ils font des mélanges un peu de tout des fouilles et spécialement vous savez maintenant partout nous sommes on veut maintenant du bio on veut maintenant ce qui est intéressant agréable à pouvoir mettre dans la bouche et partout vous allez partir en chine ici il y aura toujours ces gens des stands un peu partout chercher et comme je le disais tantôt partout vous allez partir en chine ici vous allez voir ce genre de stand partout dans mon université par exemple nous avons au moins cinq stands dans l'université dans lequel on vend les jus de fruits de ce genre il y a toutes sortes de mélanges de jus de fruits et regardez un peu l'entreposage regardez un peu en fait le packaging dans lequel il est ce genre de packaging vous êtes sûr que lorsque vous allez faire ça au niveau de l'afrique au niveau du pays là bas les gens vont pas apprécier ils vont sûrement apprécier parce que il est bien entreposé on voit un peu comment est ce que le truc est vous faites ce genre de parquet dit vous mettez votre marque là dessus et c'est parti vous n'avez pas besoin en fait d'autant de de disons un autant de moyens de pouvoir commencer cela vous savez où trouver les jus de fruits vous partez vous les actes où vous partez les cueillis ou je suis pas part et prendre ça avec des gens qui les vendent même au niveau même du champ vous prenez avec eux ou soit pas au marché vous payez et ensuite vous utilisez vos propres moyens encore pour faire des paquets d'une payer des paquets d'une de ce genre et vous faites le jus vous les entreposer à l'intérieur ou soit il ya l'idée aussi de pouvoir payer des thémors c'est pas si vous connaissez les thémors à pompe des lesquels vous pouvez faire les jus pour faire des mélanges puis plusieurs thémors à pompe vous mettez les juges à l'intérieur vous fait des mélanges afin de pouvoir proposer ça aux clients ça aussi ce sont des idées de business il ne faut même pas négliger ce jus sur ce biseur ce business de jus ils aiment bien se rafficher avec ce genre de trucs et c'est pas quelque chose d'extraordinaire c'est vraiment pas quelque chose d'extraordinaire comment mais je vois même c'est n'est qu'en fait parce que j'ai pris du thé et le thé là même là ils n'ont qu'à ajouter du sucre avec juste un peu le de douter à l'intérieur je sais pas quoi mais rien d'extraordinaire mais juste à cause du pack et dit ça te donne envie au fait de pouvoir déguster ce qu'il ya à l'intérieur c'est ça au fait au niveau de de l'afrique nos nos parents au niveau de l'afrique lorsqu'ils font ce genre de business de jus ils finissent de faire le jus il entrepôt ça dans des bouteilles déjà utilisés où ils mettent ça dans les sachets mais vous croyez si lorsque vous arrivez à faire ce genre des paquets d'une comme ça et que vous le mettez vous mettez vos jus à l'intérieur et vous commencez à vendre un peu partout pensez que les gens vont pas pouvoir payer je sais pas si vous me faites je me fais comprendre parce que je suis en train de dire mais moi je trouve qu'il ya un potentiel incroyable au fait dans la vente de jus au fait il faut juste savoir comment fait le marketing de cela il faut juste savoir comment faire pour obtenir des clients en fonction de cela et pour cela il faut juste pouvoir changer sa manière de pouvoir vendre parce qu'avec les jus de fruits que je dis je disais tantôt vous pouvez même pouvoir faire des formations en faisant même des vidéos sur youtube pour pouvoir montrer aux gens comment fait des mélanges de jus et de pouvoir proposer ça à ses propres clients soit aussi ça rapporte de l'argent vous pouvez même écrit même d'aider des prospectus ou des livres dans lesquels vous écrivez si vous êtes bon dans les mélanges de jours vous y connaissez vous pouvez faire ce genre de truc écrit des livres dans lesquels vous faites vous écrivez tous sortes de mélange de jus et les composés qu'on pourrait avoir après ce genre de mélange quand est-ce que on pense maintenant fini les études que on cherche à pouvoir créer des business pour pouvoir s'en sortir non c'est maintenant lorsqu'on étudiant que ce genre de petit business peut nous aider à pouvoir finir nos fins dans nos fins de deux mois de pouvoir ne pas aller vers les parents afin de pouvoir prendre l'argent avec eux pour pouvoir survivre non le jus le business de juge c'est un business qui est rentable lorsqu'on sait comment s'y prendre sérieusement parce que tel que moi je vois ici avec les chinois et les fois avec les machines parce que il ya de l'argent ici il fabrique les machines ici c'est un peu plus simple mais quand tu étudiant quand tu n'as pas de l'argent pour pouvoir commencer tu fais comme les autres au niveau du pays tu payes le fruit tu fais tes jus tu les mets dans le packaging surtout le packaging surtout le packaging c'est quelque soit ce qu'il y a à l'intérieur du packaging une fois qu'ils voient ce qu'il ya à l'extérieur il aura l'envie d'abord même de pouvoir aller vers toi et de pouvoir payer au fait qu'on joue tu vois rien qu'à avoir le packaging salon ça l'emmène à vouloir déguster ce qu'il ya à l'intérieur sans savoir ce qu'il ya à l'intérieur que ce soit bon ou pas le simple fait d'avoir vu ça ce genre de packaging ça lui donnera envie de pouvoir boire ce que ce qu'il ya à l'intérieur il faut simplement changer sa manière de faire arrêter de mettre les jus dans les sachets ne fais pas comme les autres lorsque tu vends mais change la manière de le fait parce que si tu veux aller dans le même terrain sur lequel tout le monde y est là tu risques de casser le coup mais essaie de pouvoir donner plus en fait à ce business simplement tu as ton packaging tu mets ta marque là dessus tu démontes à ce qu'on puisse écrit ta marque à dessus et tu commences à vendre peu à peu peur à peu tu verras qu'au fur et à mesure tu vas pouvoir obtenir des clients un peu partout pourquoi pas même créer sa page youtube sa page instagram et facebook et proposer ça même à certaines personnes qui ne sont pas aux alentours de toi parce que lorsque tu vas commencer sûrement que tu vas proposer au fait ce genre de jus avec ses paquets digne à des proches qui sont autour de toi ou bien lorsque tu seras à l'université tu vas chercher à le vendre cela mais aussi tu peux le vendre encore plus loin en essayant de pouvoir agrandir ta clientèle par les réseaux sociaux c'est en ce à quoi les réseaux sociaux sont utiles passer tous les jours aller sur les réseaux sociaux et de rien faire ne fait que regarder les vidéos pour passer le temps ça ne mène à rien c'est en quoi le business et les réseaux sociaux devraient nous servir c'est aussi à pouvoir promouvoir ce genre d'activité moi je dis tout simplement que il ne faut même pas négliger les business que tout le monde pense que ça ne donnera rien parce que très souvent nos parents au niveau du du pays lorsqu'ils font ce genre de business ils le font ça dans le quartier il ne cherche pas à pouvoir promouvoir ça moi c'est surtout le fait que on est toujours l'habitude de pouvoir les mettre dans les sachets mais on ne cherche pas à pouvoir changer la manière de faire changer la manière de pouvoir vendre c'est ça qui fait que on pense que ça ne pourra pas donner au fait un avenir ces gens des stands que je viens de vous montrer il y en a plein partout dans la chine partout tu iras tu verras un genre de stand qui vend ce genre de jus qui propose ce genre de service donc moi je vous incite si dès maintenant tu es étudiant comme moi ici tu penses que tu peux tu n'arrives pas à pouvoir fait fait de l'argent tu veux faire un business c'est un business à ne pas louper le business des jus il ne faut même pas même négliger ça mais il faut savoir ce qu'il fait fait des paquets digne il faut savoir au fait où entreposer au fait des jus afin de pouvoir comment on dit ça un attirer au fait un client facilement sans problème voyez un peu c'est un peu le business dont je voulais vous parler et dites moi comment est ce que vous en pensez et je pense qu'on se dira à la prochaine vidéo pour un nouveau business à plus